une heure, vous aurez la grande finale qui opposera le vainqueur de ce match-là face au winner que vous verrez le matin même. Normalement, si j'ai bien compris, ça devrait se passer comme ça. Mais en tout cas, merci Yvald de la notification, parce que ça a tellement changé en cours de route que je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. Moi, je te laisse faire parce que je suis complètement perdue dans cet arbre depuis le début de toute façon. Je l'avoue sans honte. En tout cas, dites-vous qu'au début de la 3h cet après-midi, nous étions complètement à gauche de l'arbre du tournoi et maintenant on est complètement à droite. On a fait tout le tournoi quasiment aujourd'hui. Toutes les passes finales. Je n'avais pas vu que Joachim nous autorisait à utiliser nos cordes vocales comme bon nous semble. Merci à toi. Merci de ton approbation pour cette vidéo. On a quand même un ban d'Oriana. Elle a fait peur cette Oriana. C'est normal. C'est une Oriana qui roule comme ça contre une arrivée. Renekton. Moi, j'aurais plutôt ban son Vlad alors à croire qu'il était meilleur encore avec Renekton. Honnêtement, je ne peux pas me mettre à la place des joueurs. Mais quand je vois une Oriana à 11-2, je me pose des questions. Honnêtement, et je me dis, entre une Oriana mid, où on voit que le joueur domine, c'est même pas Gangsaing, non non, il la domine, il écrase la lane avec une Oriana comme ça, je ne me pose même pas de questions. Je ban Oriana. C'est quelque chose qui est quasiment instinctif. Ouais, là, c'est une question de survie. Après, on ne sait pas, on n'a pas forcément beaucoup de renseignements, c'était peut-être son main, parce que si Oriana n'est pas son main, je n'ose même pas imaginer ce que ça va être avec le sien. S'il sort son vrai main, si ce n'est pas Oriana, ça pourrait être assez impressionnant. Alors, tout à l'heure, on avait un ban d'Ezril, donc il a été first pick. Exyn, Exyn Jungle. Ah, Exyn Jungle. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. On en parlait tout à l'heure avec Alf. C'est Alf, ouais, qui demandait pourquoi Exyn n'était... Enfin, non, qui comparait Jarvan v Exyn. Pourquoi Exyn n'était pas souvent pick. Là, déjà, moi, je vois deux picks, donc je pense à Fiddle Support, un ulti de zone qui nécessite que les ennemis soient autour de lui, donc qui contredit, enfin, qui est complètement à opposition. Oui, ouais, qui est contre... De Lutty, de Exyn. On est bien d'accord, ouais. Voilà, c'est... Moi, ça me dérange un petit peu, mais... Après, alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pourquoi pas un Fiddle Mid ? Oh, une Karma ! Oh, je m'attends une Karma Mid. Oh, je veux une Karma. Oh, c'est Locke. Alors, est-ce que tu crois... Karma Mid. Non, quand même, il faut se poser la question. Est-ce qu'il est possible que ça te roule un petit peu ? Non, je pense pas. Parce que... Je pense pas. Parce que ça fait quand même deux fois qu'il est possible d'ouvrir en 20 minutes. Non, non, franchement, je ne pense pas que ça va être un troll. Ce qu'il faut se dire, c'est que Karma Mid, c'est très sous-estimé. Parce que... Non, mais là, c'est d'autant qu'on n'a pas le Mid d'en face. Alors, où peut sortir une Karma... Allez... Alors, si c'est le même Serrat que ce qu'ils nous ont sorti de terre, ça va être moche. Voilà. Une Karma Mid, oui. Une Karma Support, même, oui. Quand on ne sait pas ce qu'on a en face... Je l'aurais peut-être gardé pour le last six mois. Honnêtement, moi, en ce moment, je joue beaucoup Karma Mid. Et c'est vrai que son A sous-mantre a énormément de dégâts. Ça ne consomme pas énormément de mana. Et si tu pars avec un anneau de doraine et deux potions de vie, tu peux limite spammer ton A jusqu'à ce que tu aies ton level 3 dessus. Jusqu'au level 5, en gros, de ton champion. Non, tu peux le spammer quasiment en tant que tu veux. Oula, Gragas. Waouh. Alors, attendez. Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Gragas Mid, une Karma, Kate, une bot, un Fiddle Jungle et un Gwing Top ? Ou alors, c'est vraiment des champions qui ne vont pas changer ? Parce qu'alors là, si ça ne change pas... Karma... Vas-y, Val, dis-nous, dis-nous. Dis-nous dans nos oreillettes. Moi, je joue avec les Gevers, j'ai mis mon micro. J'annonce Gragas Mid, Karma Top et Fiddle Support. Attends, redis-moi ça. Gragas Mid, Karma Top et Fiddle Support. Alors, moi, j'annonce... J'annonce... Gragas Top, Karma Mid, Fiddle Support. Je ne pense pas que ce soit avantageux pour Karma d'être face à un Xerath. Donc, je laisserai Gragas Mid contre Xerath. Je mettrai un Fiddle Support. Le Asso Mantra est horrible. Honnêtement, quand tu es full AP, c'est juste abusé. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de beaucoup d'AP. Tu vois, tu mets un Asso Mantra, par quoi tu as... Oui, mais elle ne sera jamais au contact, par exemple, pour plaquer Mantra Shield. Enfin, je me dis que c'est peut-être... Oui, mais justement, c'est peut-être judicieux au top contre une Riven qui va te sauter dessus. Non, justement. De claquer Mantra Shield, non ? Justement, parce que si tu loupes ton Mantra, tu n'as aucun slow. Et vu la mobilité de Riven, même si tu as ton Shield, le temps que tu casses ton Mantra... Ah, mais tu as ta chaîne, tu as l'Eustion. Ça lui laisse quand même le temps de venir et tu te stun. Parce que ça a une énorme mobilité. Donc, au final, je ne pense pas que Karma soit une bonne idée contre Riven. Honnêtement, si c'est comme... D'accord, donc ils ont quitté Karma midé sans savoir ce qu'il a à voir en face ? C'est possible, bien sûr. Bien sûr. Parce que Karma, franchement, ça peut tenir... Et ce serait Autocounter en prenant un Xerath. Peut-être qu'il se sent en confiance avec son Xerath. Après tout, il vient d'enchaîner deux games. Un Xerath lors de la dernière phase de tiers. De la triangulaire qui s'est super bien passée. Il s'est super bien fini. Il a super bien fini la game. On a vu qu'il a continué à être dans sa confiance avec son Oriana 11 de 10. Pourquoi ne pas continuer ? Donc, après... D'accord. Non, mais en plus, le chat a l'air d'être de votre avis. Donc, Karma mid, Gragas top, Fidel support. Fidel support, moi, c'est oui. Pas de problème. Non, mais oui, oui, d'accord. Je vous suis. Oh putain, je viens d'entendre la musique que nous met Val, en fait. C'est horrible. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ah, tout à fait. En fait, moi, dans ma tête, c'était mieux sans la musique. Donc, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mais non, franchement, je vois ça en moi. Ouais, ça reste Gragas top, Karma mid. Donc, le Xen Jungle, ça ne change pas de toute façon. Non, non, c'est le Xen Jungle, c'est tout à fait. Et alors là, je rigole s'ils nous sortent un Gragas support, un Fiddle top, une Karma mid. Bon, donc, c'est une composition complètement atypique. Mais ça peut marcher. Non, mais ça peut marcher. Mais tout à l'heure, je me plaignais de voir des piques vraiment classiques. Bon, alors, on est servi. Moi, la Karma, je t'aime. Je viens de penser à un truc. Imaginons un Fiddle qui fait son ulti. Tu rajoutes le shield sous Mantra sur Fiddle. Non seulement il va plus vite. Tu as les dégâts de zone en supplémentaire autour de Fiddle. Et en plus, il est protégé. C'est pour ce qu'on se trouve bien. Oui, d'accord. Mais encore une fois, moi, au niveau de leur composition, en termes de teamfight, la cohésion, je la trouve moyenne. Parce que Fiddle Stick a besoin des ennemis dans sa zone. On a quand même Xym qui les repousse. On a Gragas qui les repousse. À moins qu'ils combinent vraiment bien leurs ultis pour pousser les ennemis dans l'ulti de Fiddle Stick. Possible. La cohésion, pour moi, est relativement doutée. On a eu l'habitude de ce genre de composition depuis maintenant quelques semaines, surtout avec le cyber PC, où ils nous sortent aussi des choses comme ça. Donc, à chaque fois, on dit oui, mais non. Il n'y a aucune cinéa. Enfin, il y en a un qui repousse, l'autre qui a besoin de Kissoko. Non, ça, c'est moi qui dis ça, oui, mais non. Donc, franchement, honnêtement, ça m'étonne. Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, un Gragas, il est au mythe et que le Xerath est sous forme de tourelle immobile, s'il prend un tonneau. Oui, c'est ça. Moi, autant, Gragas, je le vois très bien contre Xerath. Mais c'est pareil pour Karma. J'ai un peu plus de mal à... Enfin, je ne l'ai jamais joué une mi de vraiment... C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et dans le gameplay que j'apprécie vraiment. Mais je n'ai pas fait l'expérience. Je ne serais pas la mieux placée pour en parler. Après, c'est vrai que moi, Gragas contre Xerath, je vois bien le match à coup. Maintenant, j'attends de voir et je suis très contente d'avoir une Karma, sincèrement. Oui, franchement, ma première Karma de la journée... Première Karma de la journée. Oui, très très rare. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne la voit pas un peu plus souvent parce que mine de rien, elle a vraiment du gros potentiel. Que sans support ou en mid, elle a vraiment du potentiel. Après, Karma, c'est bien pour une game en early et mid game. Après, si tu arrives sur le late game, c'est un petit peu plus compliqué. En même temps, en général, les games se terminent à 28 minutes. Est-ce qu'on vise vraiment le end game ? Bah, on ne sait jamais, ça peut durer plus longtemps. Hop, le petit POC qui a été fait par Ezreal pour tout de suite identifier la présence de Karma. Voilà, le petit spam. Ouh, allez, hop. Ouh, dommage, bien tenté. Bien tenté, mais mine de rien, voilà, Ez qui a pris un petit tiers de vie. Il va être obligé de back. Il va back, il va... Ah, ça a ping, ça a ping, on va faire un trap. Il back pas. Il back pas, mais ils vont tenter une invade. Attends, qu'est-ce que fait Fiddle Top ? Ok, ça va swap. Fiddle va se faire choper. Mais donc, ils vont intercepter, là. Attends, attends, attends. Ah non, ils vont pas le croiser ? Attends, 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 attention, attention, parce que là, ça va être... Oh là là, oh là là, oh là là, ça a été ping. Ok, il a senti. On a es vu, Kabak, on a es vu, Kabak. Ouais, mais c'est vu, c'est vu, c'est vu, c'est vu. Le trap. C'est été vu. Oui, il grab pas. Ah, ils le savent. Il avait la portée ? C'est un bait, c'est un bait, c'est un bait, peut-être. De bons dégâts, déjà ? Ouais, ils sont... Ok, il va y avoir un swap. Fiddle qui part avec 11 d'AP, quand même. Oui. Est-ce que je méconnais des dégâts que je venais de voir, mais 11 d'AP. Karma est parti solo lane, donc Karma top, enfin, Karma, oui, on va dire Karma top et Karma gas. Et qui est-ce qui avait dit Karma top, parce que j'aurais bien le match-up mid, hein ? Karma. Voilà, eh ben, moi, je... Karma solo. Waouh ! Waouh ! Voilà, pour tous ceux qui ont suivi notre... C'est vraiment pas bon pour le Xerat. C'est vraiment pas bon pour le Xerat. Mais non, c'est vraiment pas bon pour le Xerat. Je te l'ai dit que le match-up, pour moi, était meilleur du côté de Gregas, là. Je suis la maman. Par contre, par contre, euh... Ezreal, si son Trèche ne revient pas avec lui, la Karma va le défoncer. Mais le Trèche a back, mais je sais pas pourquoi il se replace. Mais Trèche, il re-Trèche va top. Il va supporte la Riven. Il va supporte la Riven. What ? Alors, par contre, j'aimerais comprendre comment il est possible que Gregas ait pris autant de dégâts, déjà. Euh, le stun, il va. Stun, ah. Tu stuns, tu influes des bas, il suffit qu'il se trouvait dans les creeps. Euh, Val, tu n'as pas remis les petits icônes dans le bon sens. Alors, annonce, enfin, affiche clairement que Karma est solo lane, s'il te plaît. Ça me ferait très plaisir. Je suis trop OP, c'est bien le test de l'adaptabilité de nos streamers. Bah, écoute... Eh ben, eh ben... C'est un genre de compo qu'on ne voit pas souvent, donc c'est vrai que c'est assez marrant très bien. Non, mais c'était bien qu'on ne soit pas tout à fait du même avis et qu'on en ait débattu. Mais bon, c'est normal, je veux dire. Il ne peut pas gérer les teamfights, dire moins de conneries que moi, et en plus avoir raison sur les Composition Team. Sinon, il n'aurait pas besoin de moi, hein. Tellement. Alors, par contre, les tonneaux de Gragas qui inflige déjà du 150, ça fait un peu peur, quoi. Le Xim qui a fait un petit tour, on me sent plus que ça. Mais par contre, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est les Wild, maintenant qu'ils sont en bleu. Donc, laisser le support avec Riven, c'est vraiment pas bon. C'est un certain... Oh, là, tu vis très bon. Bah, pour le moment, ils ont envie de faire un moment mieux. Ah, la Riven ! Oh là 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 là, mais non. C'est pas bon pour la Riven, parce que du coup, elle ne va pas avoir le level nécessaire pour, justement, rivaliser contre ça. Et on va voir... Oh, le final. Non. Oh. On va bien tenter, quand même. Non, non, mais il empêche de battre, il la retarde. Et la Riven, en tant que solo laner, va prendre du retard. Donc, c'est une chose qui va arranger les bornes to fail, parce que du coup, ils vont savoir que la Riven en face va être en retard niveau expérience, et que, vu qu'ils ont une plus grande facilité pour farmer, vont pouvoir l'out level, en fait, tout simplement. Donc, ah, voilà, c'est bon, le Hedriel va retourner top. Et là, la Riven va les bâtes. C'est un bouquet d'ing qui se fait grave. Oh, joli, bien joué, bien joué. Par contre, Fidel ? Fidel, exécute. Alors, Fidel, il n'avait aucune raison de tanquer la tourelle. Ok, je pense qu'il a voulu essayer de choper le Thresh, avec un Korbac ou un Fir, je ne sais pas. Ah oui, mais il s'est nettement trop avancé. Bon, c'est exécute. C'est pas le First Blood, c'est exécute. On peut voir Gragas et Xerath commencent avec deux anneaux de Doran chacun. Ils ont repris un anneau de Doran chacun à leur premier bac, plus des potions et une ward pour Gragas. Pourquoi pas ? Et par contre, potion de mana pour Xerath, il a vraiment l'intention de spam. De toute façon, il n'a pas le temps de se prier. Il n'a pas le choix. Contre un Gragas comme ça, tant que le level 6 n'est pas chez le Gragas, il n'a pas le choix. Donc on a un level de plus, enfin d'avance, sur Karma qui a nettement mieux-femme. Et Karma, donc, qui recontre-balance le swap. Alors par contre, Thresh qui repart. Qui repart. Non, mais ils veulent mettre ce Thresh avec Riven. Thresh qui retourne avec Riven, c'est assez énorme quand même, parce que déjà, la Riven a perdu de l'expérience en se faisant été en top. Puis, le temps de changer de lane, elle n'a pas bac. Elle est passée du top au bot. Elle n'a pas bac. Elle a perdu énormément de temps. Elle a perdu énormément de temps de farming, 10 sp. Et puis là, donc, il rajoute un Thresh. Joli. Avec l'arrivée de vie. Le flash qui est claqué, l'embrase. Glyn va y aller, Glyn va y aller. Le flash, ah, mais la barrière, la barrière. Joli. Donc premier 100 pour Karma. Karma solo lane. Je tiens à le préciser. Après, bon, elle est contre un S. Elle aurait été contre la Riven. Je ne sais pas si ça aurait été par contre. Karma triple anode doran 2. Non. Triple anode doran pour la Karma, quoi. Mais attends, je vais voir sa regen mana, parce que là, ça me... C'est impressionnant, quoi. Alors, regen mana 2. Attendez que je trouve la valeur. 20 toutes les 5 secondes. Donc ça veut dire qu'elle regen 4 points de mana par seconde. Sachant que son mantra, son A, pardon, là, il est au level 4. Elle va consommer 50, 55, 60, 65 points de mana. 65 points de mana pour son A. En tout cas, cette composition a l'air de vraiment plaire aux personnes sur le chat. Et j'avoue que moi aussi, je suis vraiment très heureuse de ne pas avoir les pics habituels. Là, les bornes sous... Ah, ça re-switch. Les bornes sous... Hein ? Charter, arrête-moi. Les bornes sous fail contre les... Merci. Les writer-leger. Là, c'est... Même si il avait perdu cette partie, c'est une belle revanche, parce que... Je trouve ça vraiment original et il fallait l'oser. La Karma retourne bot. Elle reçoit. D'accord. Et la Riven retourne top. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument opposer cette Karma. Ils ne veulent pas le Snatchel. Non, ils veulent absolument opposer la Karma à ce Ezreal. Oh là là, le bouchil. Le mantra qui est passé, ça aurait fait tellement mal. Oh, le codex qui est passé. Alors, oui, mais du coup, elle perd du temps. Elle back, elle va remonter. Finalement, elle va peut-être aller affronter Riven. Question. Est-ce que Thresh va monter avec Riven ? Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont arrêter de ce week-end. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie de perdre. Parce que là, au final, excepté Riven qui a un petit peu de retard sur Karma, pour le moment, on n'a pas encore parlé de V-Farming, mais qui a un peu de retard, on voit que les deux Kari et leur support ont le même level. Ouais. Mais on peut noter que Ezreal a été pendant quelques temps solo-liner, et malgré tout, il est en retard pour farm. Bah, il est mort aussi, hein. Il a donné le first blood à Karma. Il a donné le first blood à Karma. Donc déjà, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et surtout, Karma, qui du coup, maintenant, va mettre à mal Riven, parce que Riven, elle va être un petit peu plus... Bah, Riven, elle part déjà avec 25 de malus de farm. Un petit niveau en moins, deux niveaux en moins. Deux niveaux en moins, elle n'a que 51 de résistance magique. Voilà, c'est déjà une Karma, c'est pas évident. Alors, tu disais tout à l'heure que le match-up était favorable à Riven. Maintenant, elle part avec de gros malus. Alors, c'est simple, c'est que le mantra, enfin le A, pardon, sous mantra, infligera, donc si mes calculs sont bons, quasiment 320 points de vie. Si, en plus, elle se prend l'effet secondaire, donc l'explosion qui se passe après, elle reprendra 200 points de dégâts supplémentaires. Ce qui veut dire 500 points de dégâts actuellement pour la Karma avec son A sous mantra. En se disant qu'elle prend tous les effets. C'est-à-dire, le choc plus ralentissement d'avoir. L'ulti de Riven, c'est un aboutir ou pas ? Contre une Riven qui n'a absolument aucune résistance magique, je peux vous dire que la Riven va très bien le sentir parfaite. Alors, Storwin qui nous dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être le matin. Oui. Il n'est peut-être pas assez dynamique. Donc n'oubliez pas, décalage horaire tout à l'heure, quand il sera 3h du matin, il va être 2h. On parlant de matin, donc vous retrouverez la suite de la Lame à 10h demain matin. Avec Eplard et Petit Roi. Et Petit Roi. Et sinon, ben voilà, tous ceux qui nous ont découvert durant cette soirée, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site internet, pincor.fr. Oh, le Xym qui gank mid, qui... Il est aussi, le Xym. Oh, les dégâts de Xerath. Il n'y a que 2 charges. L'ulti reste encore une charge pour Xerath. Alors, Karma qui flash, c'est super. Ah, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés. La Riven ne peut pas faire le 1v1. Elle ne peut pas faire le 1v1 de la Riven contre la Karma. C'est impossible. C'est à l'heure actuelle. Donc, première tourelle en faveur des Born to Fail. C'est la même Born to Fail qui prend la première tourelle de cette partie. Oh, bien joué de la part de Xyn, mais il va mourir, je pense. Il va mourir. On a quand même 2... Et Riven qui prend 2 kills. Voilà, donc cette Riven qui n'était pas très bien dans ces games. Ah, bah là, Hermine. Qui se remet gentiment avec l'aide de son Johnny-là. C'est cela même. Alors qu'on peut voir la double flash d'utiliser le flash-in de... Mais bon, Xerath, il se perd dans la jungle adverse là, quand même. Oh, la barrière. Ah, mais... On a le top... Le top de jungle. Oh, Karma. Karma ? Ah ouais, Karma qui loupe. Voilà, Karma qui prend très cher. Bah oui, mais derrière, c'est punition. Eh ouais. Punition derrière, mais attention, il y a Kei-Tussi qui est là. Mais il n'y a pas des masses de mana qui vient de clavier son ulti. Oh, le fidèle. Ulti de fidèle, avec flash. Bien joué de la part de fidèle. Il la re-flash par-dessus. Je crois... Si, si. Ah oui, il la re-flash. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de re-flash par-dessus ? Il la re-flash. Et là, du coup, les Born to Fail qui... Voilà, Riven qui flashe... Enfin, les Born to Fail qui font du coup une très bonne opération, qui comptent les deux kills pris par... Bah, les Wilds sont un peu perdus quand même dans la jungle adverse. Ah, complètement. Ils ont le... On a Xerath qui va se perdre là-bas. Le top est le jungler, pardon, qui viennent le support, pour le coup. Et voilà, c'est cher payé. Après, on peut se dire que la Riven a quand même pris trois kills. C'est-à-dire, elle a pris le premier kill sur Karma. Elle a pris un kill sur Karma. Elle a pris un second kill sur... Il me semble que c'était... Sur Xin. Xin. Puis elle a repris son troisième kill au retour de Karma. Sur la même action. Donc, passer de 0 à 0 jusqu'à 3-3. Voilà. C'est... Oh là là, Val qui nous a fait une blague, mais je la comprends même pas. Désolé, hein... Alors, attends, pardon. Petit roi, continuez, donc à l'heure, c'est... What... 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 Bon, ok, voilà. Si quelqu'un dans les JAD a compris la blague de Val, qu'il nous le signale et qu'il nous la traduise, s'il vous plaît. Là, il faudrait le bruitage d'Alkmen, là, tu vois. Le truc avec la vague pourrie, là, tu sais qu'il y a eu pris ça souvent de temps en temps. Alors, on a la deuxième... Enfin, la tourelle du top. Qui devrait plus tarder, maintenant. Un swap de lane, hein, on a vu Kate et Fidel retourner au top, parce que, bah, voilà, la Karman ne peut rien faire quand on est là, qui est à 3-0. Et pendant ce temps-là, donc, Wild prend le Drake complètement furtif. Ouais, complètement furtif. Oh, Karman qui est assez prudente, hein, voilà. Elle ne cherche pas à la poche, parce qu'elle n'a pas la vision. Donc, elle prend absolument aucun risque. Fidel qui fait un petit fire bien sympathique. Le Drake qui prend quelques vies. Le Chee qui n'a pas fait comme ça. Et le Bac. Donc, finalement, pour le moment, quasi-égalité au Gol. Oh, le Ezreal qui vient de se prendre. J'ai... Oh, le Thresh. Pas vu. La midlife. Midlife. Midlife sous mantra. Voilà. C'est ce que je vous annonce cette telle. Pas besoin de beaucoup d'app pour avoir mal avec Karma. Et le Ezreal qui... Bah, là, le Morello, donc, je l'aurai d'excéder. Je l'aurai d'excéder. Encore de la Région Mana. Région Mana, puissance. Complètement abusé, quoi. Oh là, ils sont de quel niveau ces joueurs à la lane, à peu près ? Alors, on a du... Donc là, les deux équipes qui s'affrontent. Donc, du côté bleu, on a du Diamant 1, du Platine 2, 3, 5. Et nous avons le cinquième genre, je crois que c'est un Gold 3 ou 2. Un outil à rectifier après. Je viens d'interception de Xe. Ouais, je viens d'interception de Xe. L'ulti de Thresh qui est parfait pour Tempo. L'ulti de Let's qui fait quelques petits dommages. Et du côté, donc, des bornes poufelles. Donc, oui, de rouge. On a du Platine, du Gold. Et je crois qu'il y a un Silver. Mais on regardera ça s'il y a une troisième game. Ou alors, à la fin de cette game-là, on regardera. Mais en tout cas, il y a du gros. Le plus gros actuellement est du côté bleu avec un diamant. Tu t'éloignes encore de ton micro. Non, non, il n'a pas bougé. Et bien là, tu es très bien. A chaque fois que je te dis ça, le son revient très bien. En fait, il n'a pas bougé le micro. Donc... D'accord. Donc, cette Riven qui est maintenant à 3-0. A force de swap les lanes, on se rend compte que les bornes to fail... Les rouges. se perdent eux-mêmes, en fait, dans ces swaps. Et là, on a une Riven qui était complètement laissée free, qui a pris sa tourelle, qui revient en farm. Et qui est maintenant à 3-0. Donc, avec Exo-Nicker, d'ailleurs. Le fear qui est passé par Fiddle survie. Mais voilà, quand j'ai vu Fiddle, il est trop... Oh là, joli. Je n'ai pas de chance, il y a une ulti de Zerat qui est en même temps. Oh là là, très bon. Oui, mais l'ulti de Zerat qui a fini Fiddle stick. Zerat qui prend Fiddle. Katelyn qui n'était pas là, elle était restée fort. Le roue qui passe de Karma, les bons dégâts qui arrivent. Du coup, l'ulti de Zerat qui fait d'énormes dégâts ! Oh là là, le flash out de... Flash ? Oh, flash de Zerat. Oh mon dieu. J'ai cru que Thresh allait s'interposer, mais non. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, les bons dégâts du mantra. Très bons dégâts du mantra. Il suffirait d'un ulti qui met notre là-bas. Bon, on est à 5-5. Les deux équipes se égalisent, les trades. On est à 5-5. C'est vrai que c'est très, très, très chaud quand même. Là, on sent... Et pendant ce temps-là, on a Ezreal qui n'était pas du tout dans le fight. Il continue à poche. On va bientôt être à 3 tourelles contre 2. Ouais, la tour botte... Allez, Ezreal, me fais pas mentir. Voilà, la tour botte qui tombe. On est à 300 golds d'écart, uniquement. Au niveau du farm, on voit un farm assez similaire, à part pour la 2-plane, où il y a un plus 20. Donc, pour revenir sur le re-game, les born 2-fail ont vraiment surpris avec cette composition. Ouais, c'est clair. Ils ont vraiment su doser le swap lane pour mettre à mal cette Raven. Au final, la présence de vie a permis à cette Raven de temporiser et au contraire de prendre l'ascendant. Maintenant, les wilds se sont acclimatés. Et on voit qu'ils deviennent tout aussi solides et qu'on a un Xerath qui fait énormément de dégâts, qui prend un bon focus. Là, on était en 4v5. Enfin, Katelyn était un petit peu à la bourre, mais finalement, ils étaient quand même 5. Ils ont fini par se regrouper. Alors, Ezreal était complètement botte. Donc, on retrouve quand même des wilds plutôt solides. Les wilds qui essaient de résister aux assauts perpétués des born 2-fail, mais le Xerath des wilds est vraiment très décisif. Malgré le speedpush, on a quand même les bornes qui ont mis vraiment énormément de pression. Les 3 tourelles sont tombées très vite. Les wilds, donc les bleus, ont pris le drake, se sont mis à speedpush à leur tour. Et là, elle s'est perdue cette Raven. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Bon, elle a tout mangé. Mal, elle s'était perdue. L'utilité de fidèle qui passe sur vie. Le fear, le drain qui passe aussi. Alors, on va prendre la lenteur, mais la flash. Très très bon dégâts, vie. Vie, elle a quand même pris assez cher. Hop, le dewarding. Le dewarding, du coup. On peut noter quand même un bon map control au niveau du botte, de la rivière côté botte. Pointywarding, 3 pink ward, pour couvrir l'encre. On leur parlait du farm et des stuff. Raven, elle est complètement revenue au farm. Oui, c'est ses 3 kills. Ses 3 kills l'ont permis, mais par contre, depuis ses 3 kills, ben... Voilà. Karma était très présente en teamfight, mais elle a un peu négligé son farming. Elle avait énormément d'avancé Raven. Raven qui a réussi à compenser ça. Au niveau de la jungle, on a les mêmes stats et quasiment le même farming. Le mid, beaucoup plus assist sur Gragas, mais un farming à peu près équivalent. Les carries, même chose. Donc, on a une game qui est relativement tendue. Contrairement à ce qu'on avait vu sur les games précédentes qui ont posé ces deux équipes, c'est vraiment une belle game de la part des born to fail, qui en plus nous offre une composition complètement atypique. Donc, plutôt plaisant. Je pense que c'est ce qui est aussi un petit peu déstabilisé les Wild. C'est que du coup, ils sont tombés contre quelque chose qu'ils ne s'attendaient peut-être absolument pas. Et c'est ça peut-être qui fait qu'ils se sentent acculés, ils n'arrivent pas à jouer leur jeu. Voilà. Ils sont assez... Ils sont assez... Donc, on a un respawn du Drek. La guerre des Wards. Comme d'habitude. Bah, la prise de map control, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est assez... Ça fait mal, hein. C'est douloureux, surtout si tout le combo passe. Donc, on a sorti Karma du teamfight. Ouais, Karma est sorti du teamfight. Et du coup, Riven qui se balade un petit peu. Révi qui attend kill au tout. Zin qui prend d'énormes dégâts. Il n'a pas pu bouger durant le jeu de bataille. Trash qui le ramène. Et Zin qui l'as-tript. Est-ce qu'il prend le kill ? Ouais, ouais. Pour le flash in... Gragas qui finalement ne fait plus si mal. Non, non. Gragas ne fait pas si mal, quoi. Il n'a pas... Par rapport au stuff, voilà. Xerath est... Bah, on a une baguette trop grosse. Alors, on a un Graalimpi sur Gragas, mais on a... Ah, mais derrière, il y a un Graalimpi sur... Sur Xerath, le double Doran, plus la baguette trop grosse. Voilà, ça fait très mal, quoi. Oh, dommage ! Dommage, bah, pas de kill. Donc, finalement, on est à 7 pour 7, et on a 300 gold d'écart. 300 gold. Un Drake qui n'est pas tombé. L'écart, pour le moment, reste... Enfin, les trades sont vraiment... Égalisés. D'un côté comme de l'autre, à chaque fois. Que ce soit l'un ou l'autre qui engage, on a le même nombre de morts d'un côté comme de l'autre. C'est... C'est clair. C'est clair. On a eu un très gros focus sur Karma, quand même. Bah, disons qu'en fait, le problème, c'est que... Karma, n'étant pas un skillshot, sous mantra, le A, peut prendre toute une équipe. Et sachant que les dégâts ne sont pas divisibles ou réduits en fonction du nombre d'adversaires, ça peut renverser un fait, malgré tout. C'est peut-être détaillé, mais c'est clair. Mais ce qui manque un petit peu, Karma, donc son shield, en fait, le clad sur toute sa team, enfin, toutes les personnes à portée, ça fait des dégâts. Là, dans le teamfight, à part Fiddle, c'est Jumpin' et Xen, bah, on n'a pas grand monde dans le teamfight au corps à corps. C'est... Alors, à l'inverse, donc, de la composition qui nous veut une vie et une Riven. Et du coup, c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas pouvoir profiter de cet aspect-là de Karma. Pour le moment, il est utilisé typiquement défensif, alors que le Riven, c'est un... Non, mais c'est ça, c'est ça, ouais. Mais bon, après, moi, de toute façon, il faut qu'il l'a... On est maintenant à 22 minutes de partie. Aucune équipe... Bah, on est loin des 28 minutes de tout à l'heure. Aucune équipe ne veut... Enfin, aucune équipe ne veut push réellement une lane pour finir. En même temps, là, c'est un BO3. On est dans la deuxième game. Les Burn to Fail se sont pris quand même deux puissantes défaites déjà contre les Wild. Mais il n'y a aucun... Même les Wild ne décident pas de push. C'est ça. Il n'y a aucun... Là, il y a de l'impact. On a une composition atypique. On a eu un early game très difficile pour les Wild. Il y a beaucoup de pression, quand même, dans cette game. Donc là, pour le moment, on sait que chaque erreur va vraiment être décisive. Ouais, mais on a 300 goals d'écart. 3 tours, 3, 300, 300 goals d'écart, quoi. Et les kills sont principalement sur la Riven. Mais c'est ça. Le seul problème, par contre, quand je regarde un peu ça, c'est qu'on peut voir que V, malgré son tanking, n'a aucun dégâts. Elle va être vraiment tanky. Ce n'est pas vraiment le problème. mais la Riven réussit à se libérer de quelque chose plus que ce soit avec son stock. Oh là là, c'est ulti. Ulti que Zerab pose vraiment... Enfin, ce que Zerab pose vraiment problème. Regardez les dégâts qui ont été infrigés à la Riven. Voilà, quand tu disais qu'ils ne peuvent pas... Enfin, ils ne pushent pas de tourelles. Riven n'est pas là. Elle va peut-être même... Non, elle va les split push. Riven va les split push. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Maintenant, il faut qu'ils push parce que, par exemple, c'est qu'à force de rester comme ça, normalement, Non, mais en plus, ils push groupé. Zerab, il a fait balancer son combo. Il en sort trois. C'est ça. Donc, c'est vrai que... C'est compliqué. On nous demande si c'est Xerab le diamant. Honnêtement, je ne pourrais pas te dire. Honnêtement, je ne sais absolument pas. Je sais qu'il y en a un. Si tu veux, on te dit ça juste après la guerre. On va voir. Il me semble que c'est l'armique de la lumière qui est diamant. Mais je ne pourrais pas te l'affirmer. Oh, le flash de fidèle. Il a permis de se faire choper. Il y avait Riven qui était top. Il savait que ça allait bouger. Mais très bien senti. très, très bien senti de sa part. Alors, on voit le dewarding au niveau du nâcheur sans pour autant reprendre le contrôle de lui-même. C'est étrange. Oui, on sent que le Xerab, ce n'est pas la première fois qu'il le sort. Je suis assez étonnée qu'il va retourner voir. Et là ? Oh là là, ça y est, il y a le Xerab. Il y a le Xerab qui est obligé de bouger pour activer son autre. Alors, Katelyn a tout de suite. Oh, j'ai l'olololol. Cake. L'ulti de fidèle qui a tué Thresh mais qui ne sert à rien de plus. Très belle ulti de la part de Ezreal. Là, je pense que les Wilds se disent voilà, maintenant, il faut qu'on y aille. Encore une fois, c'est bien, bien. On clignote de tous les côtés pour les Born to Fail. mais on reste dans un climat d'égalité. C'est du 1v1. C'est ça. Bon, à savoir que pour les Born to Fail, c'est le carry qui est sorti. Oui. C'est la décarée qui est sortie alors que du côté des Wilds, c'est le support. Voilà, regardez. Eh bien, une 4ème tourelle. Est-ce qu'il casse un petit peu l'équilibre de cette game puisque maintenant, on est à plus 1k6. 1k6. 1v1 égale 1 pour 1. 1. Il faut savoir que Val a une journée quand même. Enfin, il a bien travaillé aujourd'hui. Il reprend demain techniquement à 10h, donc il ne faut plus lui en vouloir à cette heure-là. Ouais, Val qui vous offre tout ce que vous pouvez voir actuellement. Qui donne tout ce qu'il a, Val. Depuis 19h, je crois. Depuis 19h. De 19h jusqu'à maintenant. Donc ça fait bientôt 7h qu'il est au commentaire. pour vous. Quasiment 7h. Et franchement, je pense que vous pouvez le remercier pour ce qu'il est qu'on peut parce que c'est une bonne qualité malgré tout. Oh, Joachim, je crois que tu étais dans un bon jour. En tout cas, la guerre des Wards qui recommence. 1 plus 1 égale 1. C'est ça, c'est beau. Même non fatigué, les blagues de Val sont mauvaises. Oula. Alors, pour cette lame, donc c'est la ExiAzerti. Donc c'est la Light ExiAzerti avec, voilà, donc sponsorisé par Woodcat, Azerti Club, CyberPC, notre partenaire. Pink Ward. Pink Ward. On vous couvre l'événement. C'est leur 13ème tournoi, deuxième LAN. Ça se passe à pot. Ça se passe à pot, c'est ça, et on aura les finales demain. LAN française, oui. Donc à pot. Elle se finit demain. Elle se finit demain. On voit que la Riven commence à split-push top. Le farming maintenant de Riven. 201, plus 45. Farming de Haze, on est à plus 40. Pardon d'avoir soufflé dans le micro. Plus 40. Là, les bleus qui décident, voilà, qui sont retournés un petit peu devant, 2 cagoles d'avance, mais ça va être assez compliqué. Je pense qu'il va falloir que les bleus se regroupent avec les dégâts qui sont faits sur Trace. Karma qui se fait. Très bien joué de la part de Trèche qui du coup jump in et fait son ulti qui a emprisonné la Karma et le Dune. Oh la la joli. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Donc encore du 20 pour 1 mais pendant ce temps-là, donc ? Non, oh l'utile fidèle qui a servi à rien. Ah rien. Il n'a servi à complètement rien. Ça a juste donné un kill pour Xerath. Oh la la. On n'égalise plus cette fois. Riven pendant ce temps-là quand même au top a profité pour prendre la deuxième tour. Ouais. Et puis là, ça y est. Oh la la. C'est un sniper. On manque de front-line quand même. Du côté born to fail. On a une Riven, une vie qui se permet de sauter dans le tas avec le contrôle qui s'ensuit avec Xerath qui met énormément de dégâts. Et là, ça push. Et là, ça push de tous les côtés. Les tourelles qui tombent les unes après les autres. Ils sont obligés de se split et donc on a énormément de dégâts et la possibilité de des push. Mais une fois qu'on se fait en gauge du côté de born to fail, et ben, ça sent le sapin. Ça sent le sapin, c'est clair. Par contre, on peut voir que leur mid-liner Brooks, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais est vraiment en forme. Quand on voit à la partie d'avant, il nous fait du 11-2-10 avec Xerath. Avec Xerath, le genre de Xerath est très très bien. Ben voilà. Oh la 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 la. Il a tout placé, il a placé. Là, il n'a rien loupé. C'est-à-dire qu'il a mis tout son combo sur Karma et ça ne pardonne pas. On a vu, c'est de l'instant. C'est... Waouh. Non, la finale tout court, normalement, elle commencera dans les alentours de midi et demi, 13h. Et pas 14h. Parce que 14h, ça fait trop long, je pense. Mais en tout cas, le Xerath qui vient de mettre un burst, mais tellement énorme, il n'a rien loupé. Il n'a rien loupé. Et ça, connaissant le gameplay de Xerath, vous n'apprenez pas ça en 2-3 games. Non, mais c'est vraiment possible que ce soit le diamant étant donné les performances qu'il a montrées ce soir. C'est lui. C'est lui. Ouais. C'est lui, c'est lui. Ah oui, parce qu'on disait tout à l'heure que le fait qu'un jour se retrouve face à un diamant en midi... Oui, exact. Au niveau de l'impact psychologique. C'est ce qu'on se disait quand Epona et Alf commentaient la dernière partie. Mais non, c'est bien le diamant et ça se voit. Par contre... Le graga, c'est quand même bien défendu au niveau du farming. Oui. Il rivalise. Mais là, enfin, ce Xerath... Ce Xerath est infâme. Son Orianna est infâme. Voilà, le... Le gameplay des Wild repose quand même vachement sur ce... Oh là là, la Fight 1, le Viki Jump, le Xerath... Oh ! Au niveau du dégâts, l'ulti des Zeraths qui est passé qui a mis énormément de dégâts. Tout le monde. L'ulti de Xerath derrière qui a fait des trous. Ouais, l'ulti... Oh, ça fait tellement mal. L'ulti... Ah, l'ulti de Riven qui n'a pas été claqué. Ou alors, il a été claqué plus... plus tôt, mais je ne l'ai pas vu partir au l'ulti de Kate. L'Iron Solari s'en plus intercepté par... En plus, le grab qui ne passe pas. Alors, est-ce que... On tente la deuxième... On tente la troisième. Est-ce que les Wild vont finir par remporter cette demi-finale du... Enfin, cette finale du premier braquet de cette demi-finale de la laine est très bien partie pour deux... Deuxième inhibiteur qui tombe. Deux inhibiteurs qui tombent. Donc là, l'écart de gauche de ses creusés, nous sommes désormais à 8 casse-7 d'écart. Beaucoup de tourelles, beaucoup de farming, et puis là, les cas qui font vraiment la différence. Les teamfights sont vraiment violents. Ah oui, oui, non, mais là, Xerath, il a le stuff... Ça laisse plus de place au doute, en fait. Il faudrait des erreurs du côté des Wild. Il faudrait pouvoir intercepter et sortir sur Xerath, mais c'est pas possible. Il a tellement de portée. Il se met loin du fight, il se met complètement en dehors, excepté l'ulti de Gragas et à la rigueur, Xin qui saute dedans, qui sont interceptés par vie, par Yann et tout ce qui s'ensuit. Ce Xerath, il est complètement safe. Donc, il se place dans son petit coin, il prend la vie sur le fight et puis il se plante dans le sol, il gagne en portée, il gagne en puissance et puis là, il fait les dégâts quasiment à lui tout seul. C'est clair. Mais par contre, je viens de notifier quelque chose, c'est qu'il a build son Xerath exactement dans le même ordre que Sariana. Exactement les mêmes items au même ordre. On ne change pas d'équipe qui gagne, c'est ça qu'on dit ? Il l'a dit, son build d'ordeur était identique. C'est qu'il est vraiment sûr de son build. Quel que soit le mille, il est sûr de son build. C'est impressionnant. Donc du coup, on a vu un déguisement qui vient juste d'être acheté par Xerath donc il va y avoir encore plus de déguisement. Ça va être assez énorme. Le prochain fight va juste être tellement énorme. fait gaffe que les items se mettent du moins cher au plus cher. Oui. Non, mais pas dans l'ordre dans son stuff, dans l'ordre de sortie de les items. Oui, oui, non, mais on est bien d'accord, c'est dans l'ordre de son build order, c'est ça que je veux dire. c'est très joli. Alors, il faut faire plusieurs fois que Thresh. Oh là là. Ce viol. C'est monstrueux. Là, ce qui vient de se passer, c'est monstrueux. Vous avez vu, comme un ulti Thresh, enfin, déjà, grave de Thresh. Grave de Thresh. Ulti Thresh. Ulti de Raven. La totale. Ils sont pris. Oui, mais ulti de Xerath. Mais très belle, très belle execution. Oui, les GG Whetlay qui tombent. Les GG Whetlay qui tombent. Ouh, ça ne passe pas. C'était quand même très oséen de la part des Born to Fail. Composition bien bolsé. Qui ont très bien joué leur composition en urbain et qui sont faits à une team solide avec un millenar vraiment, vraiment très bon. Voilà, les GG et c'est le Nexus qui tombe. Bravo. 11, 1, 6. De très belles stages une fois de plus sur ce millenar. 11, 2, 10 à la précédente. 11, 1, 6 à celle-là. Je pense que ce mid is on fire. Donc s'il continue comme ça demain pour la finale, ça arrive d'être assez énorme. Donc du coup... On va regarder les dégâts infligés quand même. Il n'y a pas de grande surprise, je pense. On va regarder les dégâts très rapidement. Donc... Alors attends, 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 est-ce que je n'ai pas encore le truc sous les yeux ? Pas de surprise. Champion. D'accord. Son multi, c'est de l'AOE. Toutes ses compétences sont de l'AOE. Il a quasiment le double. Il a le double du deuxième. Il n'a plus du double ? Non, un petit peu moins. Un petit peu moins du double. Parce que le double quand je regarde Ezreal est à 18800, c'est le deuxième perso qui a le fait le plus de dégâts de tous. Et lui est à... Je croyais que tu avais parlé de Karma, pardon. Non, 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 pas du tout. Non, non, je comparais par rapport à Ezreal qui est le second champion à avoir dit le plus de dégâts sur des ennemis. À 18800, on voit Xerath à 35800. Quasiment le double, quoi. C'est horrible. C'est horrible. En tout cas, début de partie très serré. sans prise de rig parce que vraiment, chacun restait sûr de lui, sûr de sa position. Et puis, voilà, une équipe a pris le fight à décider de poche. Et cette équipe, ça a été les Wild, les Right Your Legend. Ça s'est très bien passé pour eux. Ils ont réussi à remporter cette game, à remporter ce BO3 et se qualifier du coup pour la finale qui se déroulera demain en début d'après-midi. Et du coup, les... donc, les Born to Fail, quant à eux, n'ont pas perdu la compétition puisqu'ils en compteront en demi-finale du Loser Bracket. Voilà. Et s'ils gagnent le match du Loser Bracket que vous verrez demain à partir de 10h, ils se qualifieront pour la grande finale. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous demain à partir de 10h. n'oubliez pas le change-vendeur. Ce sera streamé par Epenet Petit Roi et puis nous, on reprendra juste après. On vous retrouvera pour la grande finale. Si vous nous découvrez, passez sur pinkward.fr. Sachez que nous recrutons rédacteurs, rédactrices et streameuses puisque, on recherche plus de filles puisque c'est Pinkward. On est pour la même cité qu'on prône quand même les femmes dans les sports ? Oui, surtout que Pinkward a pour but de promouvoir la mixité et la place de la femme dans l'e-sport. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en binôme. Ce n'est pas pour rien que je suis là. Voilà, on est égaux et c'est normal d'être en binôme. C'est beau ce que je suis dit. Tu as vu un petit peu. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos différents réseaux sociaux. On s'est fait un plaisir d'être là aujourd'hui. Je pense par le nom de tous les streamers et même de Val qui est très fatigué mais qui avait du très bon boulot. Nama aussi qui était en régie. Nama aussi qui était en régie qui s'occupait dans l'ombre du tournoi de te régler tous les petits problèmes et tout ça. On les remercie très fort. On vous remercie surtout d'avoir été là et d'avoir suivi ces streamers. D'être encore là à cette heure-ci. D'être encore là. On vous remercie par avance d'être là demain matin. Voilà. C'était un plaisir et puis on remet ça demain. On remet ça demain. Reposez-vous bien. Dormez bien. Ciao, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Rêvez pas trop des bisous. Et puis jouez bien. Fidez pas trop les gens. Ciao, ciao. Au plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501